Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut En Jésus mon roi Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut En Jésus mon roi Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut En Jésus mon roi Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut En Jésus mon roi Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Nous savons que la filige et lairie faites-le, c'est très important nous avons tous en commun Jésus on ne se connaissait pas mais grâce à Jésus on se connait alors Jésus nous donne ses sacrements il faut que vous puissiez partager son corps qui a été maîtris et il veut que nous puissions aussi passer par les autres baptêmes ça c'est très important alors je vous remercie surtout pour tout ce que vous avez fait pour le geste que vous avez manifesté franchement, mon téléphone n'a pas arrêté de recevoir vos messages de condoléances je vous remercie, je suis touché et que Dieu vous bénisse pour tous les gestes, pour certains pour que l'on fait vraiment des gestes énormes, énormes, énormes franchement, je ne m'y attendais pas je suis sûr je vous dis que tout se passera merveilleusement bien et je crois même que pendant que nous avons des inquiétudes par rapport à à l'enterrement de deux parce que j'ai perdu deux sœurs à la fois à un intervalle d'une semaine mais en tout cas Dieu a pourvu Dieu a pourvu pour moi j'ai béni le Seigneur pour tout ce que vous avez fait Amen Alors prenez vos bibles Nous allons lire dans le livre de Somme 139 versets 23 à 24 qui nous dit ceci j'ai lu au nom de Jésus Somme de moi oh Dieu et connaît mon cœur éprouve-moi et connaît mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité dans l'autre traduction qui est par Rodovide qui nous dit oh Dieu regarde au fond de mon cœur et connais connais-moi examine mes pensées et mes voix et vois mes soucis regarde si je suis sur un chemin dangereux et connais-moi sur ton chemin ce chemin qui est sûr pour toujours prions Seigneur notre Dieu merci ça veut craindre Seigneur que je suis en train de où j'ai fait cette lecture parce que Seigneur je ne sais pas ce que mon frère et ma soeur ont dans leur cœur et cherche la face et cherche le changement mais Seigneur je ne suis qu'un instrument ton instrument tu as utilisé laisse que ce matin tu pousses toucher le cœur tu pousses à changer ce qui est pur ce qui est difficile dans le cœur de ma soeur dans le cœur de mon frère ce matin au nom de Jésus laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu au nom de Jésus Amen alors les thèmes de mon message que faire lorsque tu es trahi par quelqu'un que tu aimais profondément comment faire que faire autour de toi il y a une déception ou plusieurs même mais que faire devant une telle situation et là et maintenant il est difficile qu'une personne puisse savoir tout de lui c'est vrai que c'est des personnes qui te disent tu es comme ça ou tu es ceci ou cela mais parfois c'est difficile l'engueil prend place et on ne sait pas ce qu'on est parfois on devient vantard parfois on devient hautain parfois on se donne une haute opinion de soi-même mais tu ne sais pas autour parfois tu fais de mal aux autres sans les savoir ici le roi David qui a fait cette somme il demande à Dieu de les sonder et de connaître son coeur de l'examiner attentivement et de déceler ses pensées et ses angoisses il lui demande de lui révéler toute mauvaise toute mauvaise voie pour qu'il puisse se confesser ses péchés et les abandonner finalement il les supplie de les conduire sur la voie de l'éternité Alléluia vous êtes là ? Dieu va sonder ton coeur et à la fin Dieu va purifier ton coeur ça dépend seulement de comment tu perçois cette situation cette prédication alors Dieu est lumière ça c'est mon premier point Dieu est lumière il n'y a pas en lui de ténèbres vous prenez ça dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 ici le roi David en train de demander d'inviter l'éternel à continuer à sonder son coeur pour en extirper toute injustice même celle qu'il pourrait qui pourrait se manifester contre ses ennemis l'indignation qu'il vient d'exprimer n'est pas vous savez dans la Bible si nous lisons dans Luc 18 verset 11 verset 12 il y a eu un homme c'est un pharisien qu'il était debout il était au cœur fier disait ceci autour de cette terre comme il a fait dire regardez regardez la liste si nous pouvons lire Luc 18 verset 11 12 les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même oh Dieu regardez ce qui vient oh Dieu j'étais en grâce de ce que je ne suis pas comme les restes les restes des hommes qui sont ravisseurs injustes adultères ou même comme ce publicain mais il y a à télé choisir les gens les poids regarder comme les autres mais moi regardez si elle te dit au verset 12 j'ai moi je gêne deux fois la semaine je donne la dîme de tous mes revenus mais là le roi David ne fait pas comme lui lui il retient parce qu'il pense qu'il donne parce qu'il dit que je ne suis pas comme eux moi je gagne de l'argent je donne mais ici le roi David il retient faire le contraire lui il est pour la crainte d'être sans le savoir c'est une foi mauvaise il demande à Dieu avec insistance de le pénétrer de part en part de son regard pour le délivrer du mal qui pourrait se trouver en lui et le conduire sur la voie du bien qui est celle de l'éternité mais c'est quand même difficile de rentrer dans ce sens de lui demander à Dieu comme tu demandes à Dieu de m'éprouver c'est lui éprouve-moi mais tu ne sais pas ce que Dieu va si Dieu vient éprouver ta pensée il va trouver que de mauvaises choses tu sais ce qui t'attend toi tu es fier si vous lisez tous les sens vous comprenez il y a une fierté regarde il y a un Seigneur qui se porte de toi il y en a qui ne s'occupe pas de toi il y en a ceci mais moi non qui tu es attention quand tu indexes quelqu'un il y a une loi qui veut le contraire il ne faut jamais te donner une autre opinion de toi-même mais là le roi David est en train de se mettre au pied du Seigneur pour demander un changement il insiste il veut que Dieu puisse nous conduire sur une bonne voie alors moi je trouve qu'à un sens c'est c'est dangereux pour moi ça m'engage que moi de prier dans ce sens là de prier comme il l'a prié lui qui demande à Dieu d'examiner son cœur et là maintenant si Dieu t'exhauste il t'exhauste il va révéler des choses il va révéler des choses en toi dont tu ne souris on n'aime pas l'existence vous savez Jésus se retrouvait devant une Samaritaine qui ignorait tout de Jésus on lui demande donne-moi à voir mais comment pourquoi je dois te donner à voir je ne suis pas censé te donner à voir mais si tu savais qui est auprès de toi et marqué que tout ce qui est autour de la discussion Jésus révèle que cette femme n'avait pas seulement un homme pas un mari pas deux mais là la plusieurs mais ce ne sont pas ces maris comment il le sait véritablement c'est un Dieu celui-là et là maintenant tu vas te demander sonde-moi qu'est-ce qui est caché en toi maintenant c'est Dieu qui te dit que voilà tu es comme ça tu es comme ça comment tu vas être et comme c'est souvent par l'intermédiaire d'autres d'autres qui sondent ton coeur il mettra aussi une lumière dans le coeur des autres des choses que tu n'imaginais pas trouver en nous bien aimé quand tu seras mis à l'épreuve quand tu seras mis à l'épreuve tu ressentiras un choc en découvrant toutes les impuretés en toi chaque faille reste dissimulée à l'intérieur de vous-même jusqu'à ce qu'une expérience dramatique vienne la mettre à nu en jetant sur elle son implacable lumière alors l'amour est testé l'amour est testé l'amour est testé la loyauté l'humilité et beaucoup d'autres qualités sont mises à l'épreuve est-ce que quelqu'un m'entend quand tu sondes quand Dieu sonde le coeur le saint vous savez que nous sommes des saints qui sont des saints pourquoi nous sommes des saints parce que nous sommes unis à part du péché nous n'avons pas les mêmes valeurs avec les gens du monde moi je peux souffrir mais ma souffrance je la remettrai au nez du Seigneur mais quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur quand il est dans la souffrance c'est la dépression moi je peux perdre de l'argent j'ai perdu deux sœurs mais ma souffrance est tout autre que si une personne qui n'a pas le Seigneur peut vivre cela moi je sais comment Jésus vient là quand il vient là comment sera mon attitude parce que j'ai été enseigné on me dira je sais que ce jour-là la trompette sonnera et quand la trompette sonnera n'ayez pas peur parce que nous sommes enseignés nous sommes et nous prendra parce que nous avons des mises à part de ta mère et toi tu vas voir ton voisin à te dire paniquer ah mais mon âge il a manqué mais toi tu savais cela et Dieu nous donne maintenant le temps nous commençons à voir des querelles dans nos familles des querelles dans le pays des gens qui ne s'entendent plus des gens de tout genre des nations entre nations des couples des frères et soeurs ils sont désunis des amis et quand Dieu va sortir de ton coeur il veut mettre ses seins à part alors tu peux aimer quelqu'un un très profond amour qui vous lit ton amour est parfait vis-à-vis de cette personne mais lorsque cette personne est nulle et trahi lorsque cette personne t'est critique lorsque cette personne se tourne contre toi et cette personne te trompe alors seulement tu sauras si ton affection va tout supporter qui est capable de supporter tout devant une telle situation ton amour t'a trompé ton meilleur amour ton mari ta femme tu comptais sur quelqu'un qui tu as donné qui a livré ton secret mais il a trahi ton secret il a trahi alors tu lui faisais confiance il est facile d'aimer un ami tant qu'il n'y a pas de problème mais la réalité de ton amour se révèle lorsque cet ami te crucifie je ne dirais pas que je ne voulais pas vous dire dit ta mère non tu ne seras pas fier et vous savez dans la Bible Jésus a dit à quelqu'un mon ami mais quelque temps cet ami l'a trahi qui c'est Judas il appelait mon ami mais quelle trahison cette trahison qui l'a menée jusqu'à ce que pourquoi nous avons partagé la sainte jusqu'à ce que son sang coule à la croix des groupes dit à ce qu'il y a une souffrance et grâce à cette souffrance vous et moi nous avons été sauvés alors l'ambition personnelle le confort l'égoïsme ton orgueil l'orgueil en toi sont actuellement exposés à la lumière parce que je veux une épouse Jésus veut une épouse maintenant à son avenement il veut une épouse parfaite actuellement il éprouve et sonde de nos cœurs actuellement Dieu Jésus est en train de sonder nos cœurs oh sonde-moi et prouve-moi qu'est-ce que Dieu veut Dieu veut sonder nos cœurs ses enfants tout ce qui est caché tout ce qui est caché sera à nous pour Dieu rien n'est caché et aujourd'hui Dieu veut que tu puisses changer et toi-même tu as te demandé à Dieu de changer si tu es prêt à voir ouvertement révéler l'orgueil et la convoitise qui sont encore en toi regarde les bien-aimés celui-ci en te dit et si tu es assez humble comme David pour te répentir de toute impurité de ton âme je pourrais alors je pourrais alors te conduire sous le chemin de l'éternité et tu en sortiras pur comme le l'or son de ton cœur maintenant oh Dieu crée en moi un cœur pur rénové en moi un esprit qui est disposé David est en train de convoiter la femme et son chef de camp il a tout fait pour l'avoir il a tout fait il a envoyé un courrier en disant au chef de camp que mais c'est le mari de cette belle femme au premier rang afin qu'il puisse mourir au champ de guerre et comme ça qui va avoir sa femme il a convoité sa femme et un enfant la femme tombe enceinte un enfant est né à l'issue de ce qu'il lui pensait cacher devant Dieu il y a un prophète qui vient de voir pour dire en parabole que quelqu'un a fait cesser cela à quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu en penses et lui il est en train de donner sa propre sentence ah je ne serai pas d'accord je ne suis pas content je serai tous les mots ont été sortis mais on lui dit mais cette personne mais c'est bien c'est toi oh Dieu sonne mon coeur tu peux te dire moi 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 mais Dieu tu crois que tu es vivant mais pour Dieu tu es mort si vous lisez dans l'apocalypse toi qu'est-ce que l'apocalypse toi nous dit il dit je connais tes oeuvres je sais que tu es tu passes pour être vivant et tu es mort sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu répands-toi rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et répands-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre bien aimé l'avènement de Jésus est trop proche nous le voyons par tout ce qui se passe en cet ancien mais nous devons être prêts pratiquons le bien bien aimé demain il n'est pas toi répands-toi parfois il est genre je connais une famille en conflit elle est fin à tout faire une fois que sa soeur ici en France il a aidé cette soeur il a mené sur tout ce qui était nécessaire pour qu'elle soit bien installée en France quelques temps plus tard longue gratitude c'est manifeste le conflit il se parle il se parle plus combien de temps un an deux ans trois ans dix ans il y a pas d'autres l'autre qui dit c'est moi qui l'aime je l'ai aidé regarde comment il m'a fait l'autre qui dit je l'ai aidé moi lui si c'est une fille c'est pas pour qui j'irai le voir quand les gens disent mais va te conseiller non j'irai quand j'aurai il trouvait la paix en moi ah bon et soudainement la mort survient sur son frère alors qu'elle pensait que peut-être plus tard mais les jours maintenant fallant d'eux en deuil maintenant la personne qui pleurait plus c'est qui ? on avait une personne qui c'était indigne lié tu manques c'est du théâtralisme ça réponds-toi devienne épargne rachetons le temps les jours sont ouais pardonne à ton frère pardonne à ta femme pardonne à n'importe qui tu sais que tu as un conflux si tu es assez humble comme David pour te répentir de toute impurité de ton âme je pourrai alors te conduire sur le chemin de l'éternité et tu en sentiras pur comme l'or il y aura de plus en plus de drames au fur et à mesure que le jour de mon retour approchera nous le voyons ces derniers temps alors Bébé garde ton coeur ton esprit et ton âme de tout mal que son amour puisse le porter tout au long du jour d'obscurité qui t'attend c'est l'heure de prier Bébé somme de moi somme de moi au Dieu et connais mon coeur en ces jours éprouve-moi oh sauveur connais mes pensées je t'ai pris regarde si je suis sur une mauvaise voie purifie-moi de tout péché et délivre-moi alors que faire la question était celle-là de notre le tien que faire lorsque tu es trahi par quelqu'un que tu aimais profondément premièrement examine-toi examine-toi toi tu penses que c'est la faute la faute lui est impiqué mais peut-être c'est toi qui est la cause dans des conflits familiers souvent c'est chacun a raison tous enfin les deux ont raison dans le couple entre ça et je sors toujours il y a une ou l'autre qui a raison les coupables on ne les connait pas mais examine-toi quand tu sais que cette situation mérite un pardon et bien pardonne de tout ton coeur dans Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35 mais nous n'aurons que deux chapitres deux versets alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je mon frère à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ce sera jusqu'à sept fois et Jésus lui dit je ne dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à septante fois sept fois ça veut dire soixante-dix fois sept tu vas pardonner 499 fois la personne est-ce possible non c'est suffisamment dire que indéfiniment il faut pardonner sur le champ une fois qu'un problème se pose dit ta vie c'est la solution de mettre le pardon libère on a vécu des situations moi-même qui suis en face de vous chaque fois que je connaissais une situation j'ai eu un secret je vous le dis tout le temps mon secret c'est un pierre 5 qui lui décharge ton fardeau Seigneur regarde ma soeur regarde mon frère regarde ceux-là ils ont fait Seigneur pardonne je te confie cette situation confie à Dieu il va s'en occuper qui est d'accord un pardon illimité il demande combien de fois il devait pardonner à un frère qui aurait péché contre lui 70 fois 7 490 non c'est qu'est-ce que j'ai dit comment sera ton pardon non non voilà quelqu'un qui est patient qui va faire chaque fois qu'il va partenaire c'est ça c'est-à-dire qu'à chaque fois à tout moment que ce soit ton mari que ce soit ta femme que ce soit ton amie qui t'a fait du mal continue à pratiquer le bien un jour un jour il y a une soeur qui m'a appelé pour dire j'ai aidé un frère je lui ai prêté mon argent je lui ai aidé à faire son mariage mais une fois qu'il a eu son mariage il devient je deviens son ennemi j'ai dit la mer tu as dans mon coeur qu'est-ce que je dois faire pasteur je lui ai dit ne te donne pas ne faut pas te donner une haute opinion de toi-même Ce que je veux, c'est que dans Romain 12, à partir de verset 12, lui, c'est passé jusqu'à la fin. Il apprend, il ne faut pas te donner au-dessus de toi-même, il apprend encore que quand quelqu'un a faim, quand ton ennemi a faim, tu fais quoi ? Tu lui donnes un manger, ce n'est pas possible ça. Il apprend qu'il faut que tu donnes à boire quand ton ennemi a soif. Non, je ne peux pas le faire, c'est tout celui-là, je ne peux pas. Ma belle-mère, non, je ne peux pas le faire. C'est elle qui est à l'origine de notre séparation, souvent ça s'est dit à l'arrivée. Mais pour notre amie, je lui ai dit, fais là, chaque fois que tu vas pratiquer le bien, tu vas voir le changement. Alors la Bible dit que plus tu pratiqueras, ça dit que fais le bien à celui qui te fait du mal. Et la personne qui ne veut pas te pardonner, ou la personne plutôt qui te fait du mal, plus tu le fais du bien, il va amasser du charbon sur sa tête. Vous avez déjà vu quelqu'un brûler avec du feu, avec du charbon ? Est-ce que vous l'avez déjà vu vous-même ? Non. Ça veut simplement dire, le bien que tu fais à celui qui te fait du mal, ça veut simplement dire, il va avoir honte. Tu le fais du bien, il te fait du mal, mais tu le fais toujours du bien. Pas plus tard, l'autre, j'ai regardé un reportage, c'était, je crois, à la télé, je ne sais pas ce que c'était, il y avait un monsieur qui a souffert avec sa soeur, avec sa famille. Mais il tombe sur une femme, belle comme tout, et une femme qui va manipuler tout son esprit, son âme. Et maintenant, la femme veut que cet homme, il déteste ses frères, c'est qu'il avait une soeur. Parce que simplement, la femme, vous voyez que son mari aimait beaucoup sa soeur, comme s'il prenait la place. Et son frère, mais ils ont été ensemble, c'est lui qui a joué la mort du père. Jusqu'à ce que Dieu a pourvu dans la famille, il est bien riche. Et il est réveillant, je peux dire, que quelqu'un qui vit sa femme n'est pas, il conclut le cœur de cet homme. La première chose à faire, c'est de séparer sa famille. Jusqu'à ce que j'ai trouvé des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Son petit frère, qui venait dans la maison. La femme reçoit les conseils d'un ami, qui lui dit, mais fais quelque chose, et tu accueilles sur son frère. Et quand ton mari t'aime beaucoup, il prendra la décision de chasser son frère chez toi. Et à fait, la plus belle robe que son mari lui a achetée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des taches. Et quand son mari est arrivé, il savait, parce que le parking, le parking, il a vu que son mari est en train de garder la voiture. Alors, créer un conflit. Et maintenant, au moment où le mari est en train de rentrer, et lui, elle est plutôt en train de dire à son beau-frère, « Regarde ce que tu m'as fait! Pourquoi tu as fait ça? Regarde! » Et maintenant, le mari est arrivé, le « Oh, mais regarde ce que tu m'as fait! » Et le mari, il est pour qui? Devinez, il est pour qui? En ce moment-là? Pour sa femme! Il est tellement! Il a joué le jeu! Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le mari est arrivé, le gâte, c'est que ton frère m'a fait. Regarde comme il a le train. Et maintenant, c'est une robe qui a coûté cher. Et le frère a regardé. Regardez pourquoi il faut faire le biais à celle-ci de la vie humaine. Pas œil pour œil, pas dents pour dents. Il va amasser le charbon sur sa tête. Le garçon, dès qu'il a vu son frère, son frère, veut dire des choses et dire, « Grand frère, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. » « Je ne l'ai pas fait exprès. » « Belle sœur, je vais te rembourser. » « Je vais tout faire pour t'en acheter. » La perte, ce n'est pas possible. Il attendait que Samson flotte, mais le garçon joue le jeu. Il reconnaît la faute qu'il n'a pas commise. Il accepte plutôt. « Pratiquez le biais à celui qui t'a fait le mal. » Il va amasser le charbon sur sa tête. Samy, tu vas voir. Quelqu'un fait saisi ce matin ? Le non-pardon est un foileur de vie, bien aimé. En conséquence, et en quelque sorte, une peine de mort. Quand tu ne pardonnes pas ton ami ou la famille, quand il y a des conflits. Dans Marc 11, verset 13 à 26, vous allez lire. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas à son cœur, mais crois que ce qu'il a dit arrive, cela nous sera accordé. » Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes, verset 25, et lorsque vous êtes reçu en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Mais regardez la condamnation à mort. Je veux dire ici que le non-pardon est un foileur de vie. Si tu n'as pas parlé, tu risques de perdre beaucoup et de ne rien recevoir dans ta vie, ou toujours. Et la Bible qui est claire, qui est en train de dire ici que « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc, tu as intérêt à pardonner. Le pardon libère. Et si chaque fois que ce soit au travail, tu pars à une attitude toujours joviale, tu verras que même ceux qui vont te faire du mal ne pourront pas. Ils vont se débourrager parce qu'ils s'en foutent, ils vont dire « Lui, il s'en fout. » Toujours dans la faute. Oh, mais j'ai, 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 tu sais, moi j'ai surpris. J'avais surpris un complot contre moi, mais je ne le savais pas. Dans une, derrière, ils sont en train de parler contre moi. Mais ils ne savaient pas. J'arrive, j'entends. Je vais laisser affaire entre eux-mêmes. Ils se dirent. Ils sont en train de faire le complot contre moi. Ils disent « Toi, moi, nous allons travailler en ça. » Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas été le voir pour dire que j'ai entendu votre conversation. Mais je confiais cette conversation à qui ? À Dieu. Décharge ton femme. C'est qui ? C'est Dieu qui s'est mis chargé. Et bien, les personnes qui n'ont pas eu leur soin, Dieu les a fait épresser. Ne bloque pas ta foi. Ne bloque pas ta foi. Parce que le Seigneur nous aime. Jésus est mort à quoi ? Jésus a payé tout le monde. Vous savez ce que Jésus a fait ? Jésus a prié pour Pierre. Il a dit « Pierre, le diable. » Vous savez, dans ce que nous, si nous gardons le conflit en nous, le non-pardon en nous, tu as un ami qui, tu ne veux pas pardonner, il devient bourreau. Il devient ton bourreau. Le bourreau, c'est qui ? C'est Satan. Il va créer cette situation pour que rien ne marche dans ta tête. Lui-même, le diable, a dit que le vieil homme ne le quittera pas. Et maintenant, tu n'es pas passé par les autres matins. Tu auras demain, la situation devient difficile. Tu commences à demander « Seigneur où tu es ? » Conflue ton proverbe qui ? Parce que le bourreau, c'est qui ? C'est tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu entends, c'est tout ce que tu touches. Les cinq sens. J'ai accepté Jésus comme étant mon Seigneur et le Sauveur. Je suis passé par le seul baptême. Je suis devenu une nouvelle heure. Bien sûr. Emmanuel, je suis devenu une nouvelle heure. Bien sûr. Pour l'autorité de Christ, que personne te trompe, tu diras au nom de Jésus, ça marchera. Même si tu vois que ça ne marche pas, mais ça marchera. Parce que le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dites Amen. Dites Amen. C'est-à-dire que si tu connais la valeur de ce nom de Jésus, quel que soit le mal que tu feras, sans effet. Alléluia. Parce que le nom est souverainement, le nez viendra. Mais le fleuve d'eau coule dans tous. Alléluia. Le fleuve d'eau coule dans tous. Le fleuve, il vaut mieux de l'apprécher d'une revente de l'Esprit. N'est-ce pas, je crois. Le fleuve d'eau vit au coup de bon sens. Dans ton cœur. Jésus est en toi. Cherche le comportement. Cherche que tu puisses aménager autour de Jésus. Un lieu fleurissant. Un comportement de bonne qualité. Un vent où tout est permis pour qu'il puisse recevoir de bonnes conditions. Mais il ne faut pas cohabiter avec le diable. D'un coup, tu veux le mal. D'un coup, le conflit. D'un coup, regardez la Bible dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu ne sais rien, c'est Dieu qui sait son de nos cœurs. Et quand Dieu veut te révéler ce que tu as, tu commences à dérompre. Vous savez, parfois, les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise des fautes, des défautes. Ils ne supportent pas. Mais le meilleur ami, c'est celui qui te dit des défautes. Le meilleur ami, ton meilleur ami, c'est celui qui te dit des fautes. Qui te dit que tu as fait, tu as mal fait, tu as mal dit. Mais il y en a qui n'aiment pas. Je me souviens encore, j'avais dit à un serviteur. J'ai dit, bien aimé, nous sommes serviteurs, faisons très attention. Quand nous prions pour les gens, parfois, nous avons une mauvaise haleine. Mauvaise haleine, faisons attention. Quand tu vas prier devant la personne, tu risques que la personne détourne sa tête. Ça s'explique que ça ne va pas. Alors, mon frère, à la pharmacie, il y a un produit qu'on appelle Oro Pur. C'est une petite genou d'hérédite, mais qui peut conserver ton bonheur haleine pendant 24 heures. Ils étaient là en train de me regarder. Comme si je sois en train de dire, comment dirais-je, c'est comme si je disais, vous êtes de ceux-là. Que vous avez de mauvaise haleine, comme si j'ai senti ça. Non, j'ai dit, faisons attention. Mais personne ne m'a dit aimé. Eh bien, je vois que 3, 4, 6 mois plus tard, un des collègues qui était là m'a dit, « Pasteur Jerry, je te venais de donner des mots pour lui que tu m'avais dit. » Je disais, c'est pourquoi ? Tu sais que le Seigneur a dit, mais t'es arrivé. Je priais devant une soeur, elle m'a dit, « Pasteur, tu te sens mon fait. » C'est maintenant que tu n'as pas conscience. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Même ton meilleur ami, c'est celui qui t'a dit des choses. Même si ça fait mal, remercie Dieu. Alléluia. Ne bloque pas ta foi. Jésus a prié pour nous. Jésus a prié pour Pierre. Quand le diable cherchait Pierre, Jésus a dit, « Pierre, le diable cherche à décrybler comme un faux mort. » Jésus a prié pour toi. Et cette prière est valable pour toi. Dites, « Amen. » Jésus a prié pour nous. Jusqu'à la croix des congés, elle a dit que tout est accompli. Tout est accompli pour nous. Alléluia. La paix est à nous. Alléluia. Il est le rédacteur. Il est le rachat. Il nous a racheté de nos péchés. Nous ne continuons pas à pécher tout. Mais la Bible dit, « Rachetons le temps, les jours sont mauvais parce qu'il est prêt à revenir. » Alléluia. Le retour est prêt parce que nous voyons le signe. Quand tu vois les conflits entre les personnes, c'est le signe. Mais quand cela va arriver, nous, nous n'attendrons pas cette trompette. Nous sommes au courant d'établir. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus pense que nous allons aussi le réunir facilement. Quand les choses vont mal, on a la facilité de partir. Jésus ne fait rien. Où est-ce qu'il est ? Il n'existe pas. Mais à Pierre, Jésus avait été à prier pour lui. Et quand Pierre, plus tard, fut arrêté par Hérode, il était la prochaine victime que Jacques, après avoir que Jacques soit décapité, il menaçait Pierre. Mais Pierre avait oublié que Jésus avait été à prier. Il lui avait dit, « Pierre, je prie pour toi parce que le diable cherche, a décrivé comme du forment. » Du forment. Et quand Pierre s'est trouvé dans la prison d'Hérode, il n'a pas compris que l'ange est venu de sortir. Il avait oublié que Jésus avait déjà prié pour lui. Alléluia. Jésus a déjà prié pour lui. Alléluia. Jésus a pris une faute à la croix. Alléluia. Jésus a pris ta douleur, ta maladie, tes infirmiers, tes torts, tout ce que tu vis, Jésus a pris cela à la croix. Alléluia. Mais regarde pour circonstance, il n'y a l'étendue de problèmes. Tu dis Jésus n'est pas là. Mais regarde la grandeur de Jésus. Il a dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes souffrances. Quelle soit la souffrance ? Jésus sait, il est souverain, il viendra à ton secours. Alléluia. Moi, je suis content pendant 32 ans. 32 ans, bien-aimé. Je ne connais pas une autre vie. J'étais privé des vacances. Mon épouse nous permettait. Son état nous permettait. Cette fois, pendant 32 ans, on dit qu'elle va mourir. Le frère, notre ancien, nous le disait. Elle va mourir. Elle va mourir. Et cette fois, pendant 32 ans, mon épouse continue à vivre. Alléluia. Parce que nous avons retenu la promesse de Dieu qui est oui et amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui il est ? Il est un Dieu grand, puissant. Et quand toi, tu as des circonstances difficiles, tu rencontres des difficultés, Jésus n'existait pas. Il est ingrat. Lui, il a payé pour toi, la croix. Pourquoi on a partagé la Sainte-Sainte ? Pour nous souvenir de cette souffrance. Alléluia. Ne perds pas ta foi. Ne bloque pas ta foi. Ouvre ton cœur. Alléluia. Les bourses et les diables. Je ne dis pas que tous les malheurs d'une personne viennent de ce qu'elle ne veut pas pardonner. Mais le non-pardon est l'une des causes principales de tragédie. Le refus de pardonner vous mettra entre le main de Satan. Il ouvrira la porte au diable et vous resterez entre ses mains jusqu'à ce que vous vous ayez pardonné. Parce que quand le diable tient captif, c'est-à-dire qu'il sait que le pardon, tu ne le feras pas parce que c'est celui qui gagne. Mais quand tu vas comprendre, non, 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 non. Et quand j'étais, ils ont expliqué la situation. Nous avons prié. Aussitôt que nous sommes partis. Ils nous ont appelé à cet édumaté du pasteur. On le devient comme auparavant. 3 ans, 365 fois, on a combien d'années, combien de jours dans l'année? Fois 3, ça fait combien? Ils ont perdu 365 fois, fois 3, inutilement. Et c'est après qu'ils vont revivre une vie. Mais vous avez perdu parce que toi tu avais épousé ta femme. C'est ta femme. Et toi tu n'avais pas le droit de nous priver de quoi que ce soit. Parce que c'est le droit de Dieu. Dieu, tu n'as pas à nous priver de la vie. Quand il y a besoin de toi, ton corps n'est pas ton corps. Ton corps n'est pas ton corps. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes des assassins. Je les ai qualifiés comme ça. Vous êtes des assassins. Je crois que c'est ça qu'ils ont reconciliés après notre départ. Ils ont compris que franchement, ils se sont rendus compte. Tu vois ça, c'est ça. Et pourtant tu es mon épouse. J'étais doté. Les familles sont d'accord. Comment ça se fait que maintenant, on est devenus comme s'il n'y a rien? Ah non, quelle erreur. Et pourtant toi, tu m'as fait des enfants. J'étais jeune. Ils commençaient à se rappeler. J'étais jeune. Souviens-toi comment j'étais. Et maintenant regarde. Donc si tu m'es quitté, qui va me prendre? Et regarde. Ils se sont réconciliés grâce à Dieu. Mais ils ont perdu comme les gens. Si tu m'as fait le calcul, 366. Mille heures. Du gâchis. Du gâchis. Et maintenant, quand ils vont me prendre, parfois il y a une maladie qui arrive après. Ils disent, oh, on n'a pas profité de notre vie. Alléluia. Je dis parfois aux gens, je vous ai dit, mais Dieu nous a fait grâce. Regarde, moi, dans la souffrance de mon épouse, je suis toujours à ses côtés. Mais vous, vous êtes bien. Mais vous êtes en train de vous séparer. C'est dommage. C'est ça les bourreaux. Lévez-vous, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, du fait que le Seigneur connaisse nos pensées intimes, nous sommes, pour ainsi dire, étrangers à nous-mêmes. Et nous devrions ardemment désirer, par la prière, que son esprit et sa parole nous visitent. Dites amènes. S'il se trouve quelque mauvaise pensée en toi, Seigneur, montre-le à moi. Montre, dis à Seigneur, montre-le à moi. Sonde-moi. Purifie-moi. Notre cheminement vers la sanctification plaît à Dieu. Il nous est profitable et nous mèrera vers la vie éternelle. Bien aimé, c'est un chemin sûr. Éprouvé, bien sûr. Mais tous les saints désirent l'emprunter et y être conduits de façon à ne pas s'en écarter. Nous sommes des saints. Nous sommes mis à part par Dieu, par le péché, par le péché, pardon. Mais sachez bien que l'ennemi ne nous lâche pas. Mais toi, résiste-lui. Alléluia. Résiste-lui. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Ne donnez pas l'occasion à la colère. Ne donnez pas l'occasion parce que c'est ton pauvre frère qui arrive, tu l'accueilles mal, parce qu'elle avait dit des mauvaises choses et tu gardes la rancune. La rancune, tu es condamné. Alléluia. Donc, tu dois pardonner et sonde ton cœur là où tu es ce soir, ce matin. Sonde à Dieu. Les amitiés qui ne sont pas pardonnables, tu dis c'est fini. Même le couple, non, je ne pardonne pas. Mais Dieu est capable. Alléluia. Sauf que c'est toi qui as raison dans cette séparation ou dans ces conflits. Mais demande à Dieu de toucher le cœur et c'est lui qui est mauvais vis-à-vis de toi. Alléluia. Alléluia. Que bon enfant d'ennemi. Garde ton cœur en conclusion, garde ton cœur, ton esprit et ton âme de tout mal. Que son amour puisse le porter tout au long des jours d'obscurité qui t'attendent. C'est l'heure de prier. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur en ces jours. Éprouve-moi, oh Sauveur. Connais mes pensées. Je te prie, regarde si je suis sur une mauvaise foi. Périfie-moi de tout péché. N'il ne faut pas te donner ton opinion. N'il ne faut pas croire que parce que tu es en bon état de santé, parce que physiquement tu es bien. Mais dans le fond, tu es mal, parce que tu es rien. Tu es en train de sonder ton cœur. Ce n'est pas pur. Il veut que ton cœur soit pur comme de l'or. L'or pur. Et il est capable, ce qui demande, je vous l'attire. Seigneur, change-moi. Périfie-moi de tout péché. Et dérive-le-moi. Chante-moi mes chants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada